Alors l'Europe, qu'est-ce qu'elle a comme compétence ? Elle n'en a pas beaucoup. Elle a le commerce international, maintenant c'est plus national, c'est l'Europe qui fait ça. Elle a depuis l'euro la politique monétaire, elle a la surveillance de la concurrence et elle a l'embryon de politique étrangère et de défense commune. Et le reste c'est les Etats membres. Alors comme on ne connaît pas à bien percevoir cela, chaque fois qu'il y a un problème qui se présente, on dit qu'est-ce que fait l'Europe ? Ce n'est pas de sa compétence. L'Europe doit être jugée sur ses compétences. D'autre part, la politique en Europe s'est beaucoup renationalisée. Quand j'étais président de la République avec Helmut et quand nous parlions, nous ne disons pas « Écoutez, pour la France, il serait bon qu'eux » ou « Pour l'Allemagne, il serait tout étable d'eux ». Nous disons « Qu'est-ce qu'on fait pour l'Europe ? » Qu'est-ce qu'on fait ? À l'heure actuelle, le langage, et le langage exprime les opinions naturellement, le langage c'est « Qu'est-ce que la France va obtenir de l'Europe ? Qu'est-ce que la Grande-Bretagne peut accepter de l'Europe ? » On a renationalisé un peu le dispositif. D'autre part, on a mal digéré les élargissements qui étaient cependant légitimes. Il ne faut pas là-dessus être réactionnaire. C'est les pays d'Europe qui avaient été occupés par l'Union soviétique, à partir du moment où ils retrouvaient leur liberté, c'était les pays d'Europe, il était normal qu'ils nous rejoignent. Mais ça a été relativement mal géré parce qu'on avait un système institutionnel qui était fait pour six, qui a bien fonctionné jusqu'à ce qu'on soit neuf environ, qui était à la bonne taille, et qui ne marche pas à 27. À 27, la présidence tournante revient tous les 13 ans et demi. La présidence française, si on n'avait pas changé le système, reviendrait dans 13 ans et demi. Les discussions du Conseil qui est l'instance de décision, une discussion à 27 personnes ne produit rien. Je ne sais pas si vous l'avez essayé dans vos études, mais si vous essayez de réunir ces 27 personnes, on n'en prend aucune. Donc on a mal géré l'évolution du système. Alors le système a connu quand même un très bon résultat, très brillant, qui est le succès de l'euro. Avoir fait en cinq ans la deuxième monnaie mondiale, j'étais en Chine jusqu'à la mentière, et les Chinois connaissent l'euro, tous les Chinois. Et ils savent que l'euro vaut dix fois le yen minbi, enfin la monnaie chinoise, ils savent. On a ça en cinq ans. Et on a donné une identité monétaire économique à l'Europe, enfin une partie de l'Europe. Alors pour aller plus loin, on va avoir des institutions meilleures, grâce à la constitution qu'on a camouflée sous le nom de traité de Lisbonne. C'est la même. Simplement, on l'a réécrite de façon obscure, en disant comme c'est obscur, les gens l'accepteront plus facilement. Donc on va avoir ces institutions, on va avoir un président stable, on va avoir un ministre des Affaires étrangères, une commission réduite, on va avoir des institutions. Il faut encore avoir un esprit européen, une finalité européenne. Et là, malheureusement, on ne les a pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire très curieux. Vous avez vu qu'on a fait disparaître les symboles de l'Europe du texte. Il n'y a plus ni drapeau, ni devise, ni monnaie. Dans les symboles, on les a enlevés. Ce qui est un espèce de geste régressif, en fait, aller en arrière. Donc je crois qu'il faut d'abord reconstruire une croyance européenne. Et la motivation de l'Europe a changé. Au début, c'était la paix. Et aujourd'hui, c'est la dimension. J'étais donc en Chine jusqu'à avant-hier. Et je peux vous dire que de Chine, nous sommes trop petits. Nous sommes trop petits. C'est comme ça. Quand vous êtes dans un pays d'un milliard 350 millions de personnes, avec un taux de croissance de 10%, et que vous regardez à la longue vue l'Europe avec ses 27 Etats membres, c'est pas possible. On ne peut pas marcher comme ça. Donc la justification de l'Europe, maintenant, c'est la dimension du monde moderne. Et il faut essayer de nous donner cette dimension, tout en respectant, c'est là que le problème est assez difficile, les fondements légitimes des identités nationales. Alors, pratiquement, ça veut dire prendre quelques décisions prochaines. La gestion de la présidence par la France du Conseil européen au cours du deuxième semestre, c'est pas du tout un grand problème. C'est une présidence tournante. Il faut montrer qu'on est capable de bien gérer, c'est-à-dire de bien faire avancer la solution des problèmes européens. Je crois que les Français, pour ça, ont cette capacité et qu'ils vont le faire bien. Il faut le faire avec modestie, parce que le défaut qu'on nous reproche, comme vous savez, c'est notre arrogance. Il ne faut pas donner l'impression qu'on va s'emparer des dossiers européens, poser nos vues, et ainsi de suite. C'est une présidence qu'on va exercer pour le compte de l'Europe et pas pour le compte de la France. Alors, il faut faire avancer les grands dossiers. Vous avez le dossier de l'énergie, qui est un très grand dossier, très difficile, d'ailleurs. Vous avez le dossier de l'environnement. On voit maintenant que les décisions prises, on voit ça à la suite de la hausse des prix alimentaires, on voit ça qu'il y a un réajustement à prendre pour ces grandes questions. Il y a le problème de l'immigration, parce que si on veut avoir une frontière commune, il faut avoir une politique d'immigration commune, ou en tout cas très harmonisée. Il y a l'immense problème de la recherche et de la technologie, pour lequel on est malheureusement en retard, et on a des moyens financiers tout à fait insuffisants. Donc la France peut faire avancer l'ensemble de ces dossiers. Et je crois qu'il y a aussi l'idée de faire avancer un sujet très difficile, d'ailleurs, qui est l'Europe de la défense. Donc c'est une présidence pour l'Europe, ce n'est pas une présidence pour la France. Et c'est une présidence qu'il faut exercer avec compétence et modestie. Et j'espère qu'on lui donnera ce caractère.